Je veux te demander de faire un choix aujourd'hui. Le choix de vivre dans le regret. Ou le choix de vivre dans la miséricorde de Dieu. C'est un choix majeur qu'il faut faire dans la vie. À différents moments dans notre vie, nous avons fait plusieurs erreurs dans la vie. Les choses que nous ne nous dirons même pas à personne. Peut-être que tu as été déçu par plusieurs personnes. Peut-être que tu as été déçu par plusieurs personnes. Parce que tu as attendu certaines choses, mais elles ne se sont pas produites. Un enfant t'a déçu en amour. Tu as été trahi par quelqu'un en qui tu as confiance. C'est possible que tu vives encore dans ce passé. Mais ce n'est pas la meilleure manière de vivre. Mais ça, ce n'est pas la meilleure manière de vivre. Lorsque tu vis ta vie dans le regret, ça va devenir un point bloquant dans ton voyage de la destinée. Ça va entraver ton mouvement vers l'avant dans la vie. Ce sera comme un fil invisible autour de ton cou. qui continue à te ramener en arrière. Parce que tu vis dans le regret. L'un des effets de vivre dans le regret, c'est que tu vivras aussi dans la culpabilité. Et lorsque tu vivras dans la culpabilité, ça peut développer en toi. une attente négative. Et cette attente va continuer à se répéter d'elle-même. Même lorsque des bonnes choses arrivent, cette attente négative va toujours entraver la possibilité d'aujourd'hui. C'est pourquoi tu dois faire un choix et une décision. De ne plus vivre dans le passé. La sagesse de Dieu dit, oublie les choses qui sont derrière. C'est ça la sagesse divine. Tu ne peux pas vivre dans le regret du passé. Le passé se trouve toujours dans le passé. Le passé n'a pas de lendemain. La vérité sur le passé, c'est que tu ne peux plus réécrire le passé. Tu peux déterminer ton futur. Donc c'est une décision à prendre aujourd'hui. Je ne vivrai plus dans le regret. Je ne vivrai plus dans la miséricorde de Dieu. Mais au contraire, je vivrai dans la miséricorde de Dieu. La prodigation, l'enfant prodigue. Il a fait une erreur dans sa vie. Il a pris une mauvaise décision. Donc, il a abandonné la maison de son père. Il est allé dans un pays loin. Il a commencé à mener une vie mauvaise. Il a commencé à perdre ses ressources. Il s'est mis à perdre ses ressources. Il a déroulé de ses ressources. Il a perdu tout. Il a perdu tout. Il a perdu tout. Il pouvait rester dans ses regrets. Il pouvait rester dans ses regrets. À un point dans sa vie. La Bible dit qu'il est entré en lui-même. Il a réalisé qu'il n'était pas supposé être là. J'ai perdu mon opportunité. J'ai perdu mon opportunité. À un point dans sa vie. J'ai perdu mes ressources. Il pouvait rester là-bas. Il pouvait rester là-bas et être endeuillé de ses ressources. Money is mistakes. Être endeuillé de ses erreurs. Mais malheureusement, C'est ce que plusieurs font dans leur vie. Même lorsque tu as perdu un amoureux. Et tu es supposé être endeuillé pour une histoire. Mais tu ne peux pas endeuiller ta vie pour tout. Tu dois éteindre à ce point dans la vie. Et qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Il nous donne beauty pour ashes. La parole de Dieu nous donne au lieu de la cendre. Il nous donne un diagène. Donc là où tu te trouves malheureux. La beauté peut venir de l'âme. Dieu dit que Dieu suscite les pauvres de la poussière. La nécessité à partir de là où il n'y a rien. Et de là où il n'y a rien à dans le cas. La main de Dieu peut sortir quelque chose là où il n'y a rien. Donc le prodigas ne s'en fait une chose. Il n'a pas produit qu'à faire un choix. Il a pris une décision. Il a compris son père. C'est ça la révélation de la histoire. C'est ça la révélation dans cette histoire. Il a compris que son père était un donateur. Il savait que son père avait assez. Il dit dans la maison de mon père. Même les serviteurs ne souffrent pas comme ça. Même dans la maison de mon père. Les serviteurs savourent même. Je pense que c'est mieux que je retourne dans la maison de mon père. Et je ne vivrai plus dans ce regret. Je veux rentrer. Je dirai à mon père. Ne me rends plus à la place de mon déconfrance. Que je vienne seulement comme serviteur. C'était une décision qu'il avait faite. C'était une décision qu'il avait faite. Et à partir de cette décision. Il a vu la miséricorde de son père. Même avant de revenir. Le père l'attendait. Et il y avait une fête. Alors de son regret. Il est allé jusqu'à la miséricorde du père. Alors si un homme mortel peut le faire. Vous savez Jésus a dit. Il dit combien parmi vives. D'ailleurs son will ask one. Que votre fils demande de l'oeuvre. Et tu lui donnes du serpent. Et si l'enfant demande le père. Et tu lui donnes un scorpion. Il dit si vous qui êtes méchés. Vous saviez comment donner les bonnes choses à votre enfant. Il dit combien plus fort. Votre Père Céleste. Ne donnera-t-il pas à ceux qui lui demandent les bonnes choses. Alors si un père terrestre. Peur recevoir de nouveau l'enfant prodigue. A combien plus forte raison notre Père Céleste. Je viens t'annoncer aujourd'hui. Tu dois briser le joug de cette erreur. Ne vis plus dans cette erreur. Merci au God Isabelle. La miséricorde de Dieu est disponible. Aussi possible que tu en as besoin. L'enfant prodigue s'est approché de son père. Et a reçu la miséricorde de Dieu. Et David aussi a une histoire dans la Bible. Il a fait une erreur grave. Il a commis une mort. Il a commis l'adoption. Mais il n'est pas resté dans cette erreur. Il n'est pas resté dans cette erreur. Il n'est pas resté dans cette erreur. Et il a prié du fond de son cœur. Il a prié du fond de son cœur. Il est Dieu en pitié de moi. Selon ta miséricorde. Il a compris la miséricorde de Dieu. La miséricorde de Dieu est disponible. La miséricorde de Dieu est disponible. Ne importe les erreurs du passé. Ne vis plus dans ton regret. Ton regret va faire baisser ta tête. Ton regret va te maintenir dans la culpabilité. Ton regret va te maintenir dans le passé. Mais aujourd'hui, la miséricorde de Dieu est disponible. La Bible dit, approchons-nous sur le trône de grâce. Que je devrais recevoir la miséricorde. Et trouver grâce pour le secours. Dans les temps de l'amour. Et donc, aujourd'hui, la miséricorde de Dieu est disponible. Tu peux embrasser la miséricorde de Dieu. Dans Proverbe 28, verset 13. Il dit, si nous confessons et nous abandonnons notre vie. Nous aurons miséricorde. Et donc, mon conseil vis-à-vis de toi aujourd'hui. Begin de vivre dans la miséricorde de Dieu. Et que tu commences à vivre dans la miséricorde de Dieu. Si Dieu devrait compter l'iniquité. Personne ne tiendrait. Mais il y a le pardon. La miséricorde de Dieu est plus forte que tes erreurs. La miséricorde de Dieu est plus forte que tes erreurs. La miséricorde de Dieu est plus forte que tes erreurs. La miséricorde de Dieu est plus forte que tes regrets. Si tu embrasses la miséricorde de Dieu. Et tu ré-écris ton histoire. As far as the east is from the west. Aussi loin que l'Occident est de l'est. So I said, take away our sins from us. C'est ainsi que Dieu a enlevé nos péchés. Je te déclare bénis aujourd'hui aujourd'hui. La miséricorde de Dieu est plus forte que tes erreurs. Je t'en soupe pour l'ombre de Dieu. Pour l'Occident est plus forte que tes erreurs. Et je t'en soupe pour l'Occident est plus forte que Dieu a enlevé ses erreurs. Je te déclare béni aujourd'hui. La miséricorde de Dieu sera à l'oeuvre dans ta destinée. La miséricorde de Dieu sera à l'oeuvre dans ta vie. Il dit, j'aurai miséricorde sur qui j'aurai miséricorde. C'est ce que la parole de Dieu dit. La miséricorde de Dieu est disponible. Je veux t'encourager. Tu ne peux pas écouter quelque chose comme ça. Et l'écouter une seule fois. La répétition est la loi de l'impression profonde et durable. La répétition est une loi de l'impression longue et durable. Écoute-le de temps en temps. Partage-le avec quelqu'un. Encourage à quelqu'un de s'abonner sur ma chaîne. Et si tu ne l'as pas encore fait, fais le sans prendre votre notification. Et appuie la cloche de notification. Et chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo, tu vas la recevoir. Je te déclare béni. Une chose est sûre. Je suis tellement sûr à ce sujet. Je te ferai de ta destinée. Et je vous aime. Que je vous bénisse.